L'indifférence de Sonia n'avait de cesse de me surprendre. Mais surtout, pourquoi semblait-elle en vouloir autant à Yael ? John Blacksand ? Je crois que je vous dois des excuses. Je vous connais. Votre visage ne me dit rien. Eh bien, vous vous souvenez peut-être de mes gros bras ? Désolé qu'ils aient froissé votre costume. Malheureusement, ils ne savaient pas que nous partageons un bien de merde. Bobby Yael, je veux le retrouver et tirer cette affaire au clair tout autant que vous, ce Blacksand. Alors, je vous en prie, acceptez mon invitation. Nous partagerons nos découvertes. Montez ! Bien sûr. Mais ça ne vous embête pas que je grimpe à bord d'une si belle voiture avec mon costume tout froissé ? Mais je vous trouve très élégant, Monsieur Blacksand. Mais bon, si vous craignez de froisser mon costume avec le vôtre... Je joue toujours la sécurité. Merci, Monsieur Blacksand. Vous n'aurez pas à le regretter. Allons droit au but. J'ai besoin que Bobby Yael affront Stone. Il y a bien trop d'argent en jeu. Du coup, je vous propose mon aide pour trouver Yael. Travaillons ensemble. Je travaille toujours seul. Vous savez, si tout le monde se débrouillait toujours tout seul, bien des gens en pâtirait. Regardez. Moi, je pourrais me débrouiller seul. Mais ce n'est pas le cas. Écoutez-moi, je vous prie. Imaginons que je parie une bière sur le fait que nous parviendrons à retrouver Yael sous trois jours et que vous préfériez parier le contraire. Dans trois jours, l'un d'entre nous devra payer une bière à l'autre. Qui a-t-il de si terrible là-dedans ? Je n'y vois que deux adultes qui se servent de leur argent et de leur libre arbitre pour mener à bien un petit échange privé. Et par-dessus tout, nous ne faisons de mal à personne. Alors oui, je fais tourner une petite affaire de Paris, mais qui a-t-il de mal à cela ? Eh bien déjà, c'est illégal. Illégal ? Je vais vous dire ce qui devrait être illégal. La manière dont notre gouvernement dirige l'Amérique. Nous vivons dans un pays soi-disant libre. Un lieu où les honnêtes gens peuvent gagner leur vie à condition de ne faire de mal à personne. Nous ne sommes pas des communistes. En tout cas pas moi. Je n'aurais jamais été m'imaginer le contraire. Mais pour ce qui est de mes opinions, sans vouloir vous offenser, elles ne vous regardent en rien. Je vois. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Le gouvernement trahit les valeurs de notre nation en faisant passer des lois communistes qui interdisent à un honnête homme comme moi de gagner sa vie sans faire de mal à une mouche. Et ça, Monsieur Blacksad, c'est mal. J'irai même jusqu'à dire que c'est anticonstitutionnel. Vous me comprenez à présent ? Ok. Mais ça ne justifie en rien votre manière de gagner votre vie. Mais bon sang ! Avez-vous écouté un traître mot de ce que je viens de vous dire ? Enfin bref. Lorsque le gouvernement fait passer des lois, le peuple ne dispose que d'une seule arme pour se défendre. La même arme qui a fait de l'Amérique une si grande nation. La désobéissance civile. Alors en tant que fier américain, il est de mon devoir de désobéir. D'accord. Mais il n'y a pas de place pour vos méthodes dans la désobéissance civile. Je vois où vous voulez en venir. Mais le passé, c'est du passé. Je n'ai pas toujours été un caïd, vous savez. Et non, j'ai commencé tout en bas de l'échelle, à l'époque où Lucky Blitzen était aux commandes. Quel bon à rien celui-là. Il ne savait régner que par la terreur. Extorsion, violence... Vous voyez le topo. Lorsque j'ai récupéré les reines, je me suis arrangé pour que les gens veuillent accomplir mes volontés. Pas par peur, mais par gratitude. Je me suis mis à aider les gens, afin qu'ils m'aident ensuite à leur tour. La rouste que vos hommes de main m'ont collée m'a été d'une grande aide. Merci beaucoup. Mais... Ces pauvres couillons ne savaient même pas que vous étiez détective. Que vous étiez de notre côté. Au début, non. Mais après m'avoir attaché pour pouvoir m'en mettre plein la gueule, ils étaient parfaitement au courant de qui j'étais. Comment ? C'est totalement contraire à mes règles. C'est tel quel ? Juste Wilson. Le fils de pute ! Ne vous en faites pas, je vais avoir une petite conversation avec lui. Je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude. Veuillez accepter mes excuses, Monsieur Blackson. Vous savez, de nombreuses personnes travaillent pour moi. Bien des familles dépendent de la réussite de mon affaire. Et pas seulement ça. L'Hospice Saint-Christophe ne vit quasiment que sur mes donations. Les veuves de mes anciens employés touchent une pension à vie. Et les études de leurs enfants sont gratuites. Les flics me foutent la paix parce qu'ils savent que mon affaire ne fait de mal à personne. Bien au contraire. Et puis, bon, on dirait bien que nous sommes arrivés. L'appartement de Yale ? Je vous l'ai dit, je suis de votre côté. Allez-y, fouillez les lieux autant que vous le souhaitez, je vous attendrai ici. Lorsque vous aurez terminé, qui sait, peut-être déciderez-vous de partager ce que vous avez découvert avec moi. Ou pas, c'est à vous de voir, Monsieur Blacksad. Moi, je m'assurerais que vous receviez une juste compensation. Wilson, ramène-toi ! Je ne vois pas trop en quoi la passion de Yale pour les cornichons pourrait m'aider à résoudre l'affaire, mais c'est toujours bon à savoir. Un parfum de femme, presque angélique. Merci. 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 Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Merci. 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 знаю jerio ? Je n'ai jamais fait confiance aux anges. Monsieur Black Sadet que ça… Surprise. Lorsqu'il chute il se transforme en démon. Joey m'a dit qu'il comptait passer l'après-midi à repeindre le gymnas et que Bobby devait réparer quelque chose sur le toit. Donc, après avoir découvert le corps et appelé la police, je suis passée chez Bobby, mais il n'était pas là. Comment avez-vous ouvert la porte de son appartement ? Je crois que c'était déjà ouvert. Tout est si confus. Pardonnez-moi, Monsieur Blacksall. Ne vous en faites pas. Je suis là pour faire la lumière sur tout ça. Voilà. Parlez-moi un peu de vos liens avec Bobby et elle. Bobby était comme un fils pour Joey, et nous étions sur le point de nous marier, alors... Bon, je crois qu'il est temps de tirer tout ça au clair. Je pense que vous et Bobby et elle avez conspiré pour tuer Don. Mais non ! Comment pouvez-vous penser une chose pareille ? Pouvez-vous me prouver le contraire ? J'ai trouvé cette photo dans l'appartement de Yale. Lui et vous, sur un grand huit. Vous pouvez m'expliquer, Mademoiselle Pernell ? Je ne suis pas blanche, Monsieur Blacksall. Pardon. Sept de mes arrières-grands-parents étaient blancs. Le huitième était noir. D'après la loi, je suis une citoyenne noire, même si ma peau clame le contraire. Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'on est né à North Arlington, dans l'Alabama ? Des écoles ségrégées, avec une éducation nettement moins bonne pour les Noirs. Même les fontaines à eau ne sont pas partagées. La doctrine du ego m'est séparée en toute chose. Quelle injustice ! Un joli tas de mensonges ! C'est pour ça que j'ai emménagé ici. Personne ne sait si je suis noire ou pas. Je vous comprends très bien, Marie. Et imaginez un peu si, en plus, vous étiez une femme. C'est mon neveu, Monsieur Blacksall. Depuis la mort de sa mère, ma sœur, quand le pauvre Bobby n'avait que 15 ans, Joey et moi avons pris soin de lui. Nous étions allés tous les trois nous amuser dans ce Luna Park. C'est donc là que Joe Dunn entre en scène. Bobby était le seul à être au courant pour Joey et moi. Nous avions peur que quelqu'un utilise mon passé pour ruiner sa carrière. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Vous auriez dû me parler de tout ça plus tôt. J'ai passé toute ma vie à le cacher. Pardonnez-moi. Votre secret est en sécurité avec moi. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. À propos de Sonia Dunn et de l'Alliance, j'ai réussi à lui cacher la vérité. Merci. J'apprécie. Mais en même temps... Quoi ? Non, rien à elle. Elle aurait peut-être le droit de savoir. Je ne suis pas là题. J'appa... ... ... Je ne suis pas là эту chose. Non, rien jadi. J'aialfièrement pour moi. Man, je suis une Monthité. Je suis à beurte. Je ne suis pas là. Une télé et une radio tout en un. On n'arrête décidément pas le progrès. Tout droit sorti du four. Toute la pièce sent la tarte. Marie sent... En fait, toute la pièce sent la tarte fraîchement sorti du four. Je n'arrive pas à identifier d'autres odeurs. Etes-vous vraiment certaine de ne pas savoir où se trouve votre neveu ? J'ai cherché partout. Il est introuvable. Ne vous en faites pas. Je finirai par le retrouver. Merci. Cette tarte aux cerises sent vraiment bon. Elle est en train de me donner faim. Merci. Je l'ai sorti du four juste avant votre arrivée. Oh, quelle sotte je fais. Je suis la pire hôtesse du monde. Je vais aller chercher un couteau. Vous devez aussi avoir soif. Voyons, j'ai du jus d'orange, du café. Je prendrai bien un café, merci. Elle porte les mêmes vêtements sur les deux photos. Elle dit probablement la vérité. C'est vraiment joli chez vous. C'est vraiment joli chez vous. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous avez un lit double dans la chambre. Vous... quoi ? Désolé. Je tenais à m'assurer que Bobby Hale n'était pas caché quelque part. Ah, oui. C'est Joey qui a acheté cet appartement. Nous étions censés nous y installer après le mariage. J'ai quitté mon appartement et j'ai emménagé ici pour économiser un peu. S'il avait quitté son appartement pour s'installer ici, vous auriez pu économiser encore plus. Je ne suis pas une tapineuse, monsieur Blacksad. Intéressant. À présent qu'il ne reste presque plus de tarte, son odeur a également disparu. C'est curieux, ça. À présent, Marie a une odeur de gros chien. Marie, quand comptez-vous arrêter de me mentir ? Je sais que votre neveu est ici, je peux le sentir. Ah, mais non. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où il est. Écoutez, je comprends pourquoi vous cherchez à le protéger. Mais il a tout intérêt à arrêter de jouer à cache-cache. Vous pouvez fouiller toute la maison si vous voulez, allez-y. Il n'est pas là. Elle, un minute. Ce n'est pas elle qui sent comme ça. C'est de là que provient l'odeur de Bobby Hale. C'est pour ça que vous vous teniez là. Quoi ? Je ne vous suis pas. Oh que si. Pourriez-vous vous pousser afin que je vérifie Marie, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Marie, je vous en prie, posez calmement ce coup de... Partez ou bien je... Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Marie. Je vous assure, je suis sérieuse. Je ne vous en prie. Camerade, laissez-la tranquille. Bobby ! Oh 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 ! Je vais vous puter ! Je suis de votre côté, mais je ne suis pas du vôtre ! Bobby ! Appelez une ambulance ! Vous m'avez entendu, dépêchez-vous ! Appelez une ambulance, tout de suite ! En cas de crise cardiaque, il y a deux choses à ne pas oublier. 1. Gardez son calme. 2. Une compression de la poitrine par seconde. 1 Mississippi 2 Mississippi 3 Mississippi 4 Mississippi 5 Mississippi 6 Mississippi 7 Mississippi Bobby ! Bobby ! Bobby ! Merci ! Merci ! J'avais des tas de raisons de croire que la journée avait été bonne. J'avais enquêté sur une affaire de suicide. J'avais découvert qu'en réalité nous avions affaire à un meurtre. J'avais trouvé et capturé le principal suspect. Et j'avais sauvé une vie. Et j'avais sauvé une vie. Pourtant tout en moi me hurlait que quelque chose n'allait pas. Mais alors pas du tout. J'avais besoin de la vie. J'avais besoin de la vie. Merci.